Ça va être. Il faut quand même le rappeler. J'espère qu'il n'aura pas le courage de serrer la main du vieux qui est partant. Parce que, souviens-toi, il était parti avec le pouvoir, il n'avait jamais serré la main. Donc, s'il serrait la main, il remettait spirituellement le pouvoir au vieux qui va partir avec. Mais souviens-toi. Et c'est là qu'on dit que le camp de Trump demande de ne pas attendre la passation. C'est tout de suite maintenant. Il faut dire qu'il y a ceux qui suivent. Il y a ceux qui suivent parce que, là, on le répète ici, on le dit encore au public, parce que Trump n'a jamais serré la main de ce vieux. Voilà, vous voyez, ce pays-là s'est fracassé. Bon, maintenant, si Trump serre la main, il va redonner le pouvoir à celui qui sort. C'est comme la reconnaissance d'un pouvoir de celui qui était d'un tricheur. Voilà, exactement. Mais voilà, comme nous avons parlé dans le premier chapitre, c'est la scission ou la soumission. Parce que resserrer la main, c'est la soumission de l'homme. Donc, il fait soumettre encore son peuple au peuple, obligant à celui qui n'a jamais reconnu le pouvoir. Mais nous avons eu à l'évoquer déjà, même avant, même quand on ne parlait même pas encore d'élection. Nous avons eu à évoquer le fait que, quand Trump est parti, il est parti avec le pouvoir parce qu'il n'a pas serré la main du vieux. Comme le vieux Lissouba, il est parti sous terre avec le pouvoir d'une entité Congo-Avexée dans l'état de merde, donc le pays de merde, sans résister. Et tout cela, il a bien fait de partir parce que c'est même un sacrifice au nom de l'avenir de la véritable jeunesse Congo. Puisque aujourd'hui, nous, le pouvoir que nous avons n'a rien à voir avec, on a déjà eu à le dire, n'a rien à voir avec le pouvoir d'un bouché ou de l'entité Congo-Avexée. Il faut leur appeler ça, sans résister. Je sais que quand ils voient ça, ils sont malades, mais ne vous en faites pas, parce que l'île de la Fédération Congo ici, comme nous l'avons dit, c'est la fin des concessions. Nous les chasserons, nous les pourchasserons, jusqu'à l'île de la Fédération, nous les dégagerons, jusqu'à l'île de la Fédération Congo, parce que ces endroits-là, nos ancêtres l'utilisaient comme un lieu où on pouvait sauvegarder les oiseaux, les animaux, comprenez, comme leur parc zoologique. C'est la culture, la culture, là, il y avait des poissons là-bas, on a l'air parce qu'il y avait tout en l'eau. Exactement, exactement. Et pour nos ancêtres, ils considèrent cette partie comme une zone protégée, que les léconaires, issus de la même race que Trump, ont amené des peuples d'ailleurs pour tenter de les colmater ici et leur donner le pouvoir de vouloir embrigader le peuple authentique autoctone, les détenteurs des terres et des ressources naturelles. Donc il faut dire à tous ces mots-ci et des peuples importés des trois vagues d'immigration de la colonisation française sur les terres Congo qu'il s'agit de la vague de 1906, la vague de 1921-1922 et la vague de 1943, dont il y avait un certain groupe sur Mathurin, Albert Elias, sous les autres déni, revenant de l'Empire d'Oyodongu, d'Aome, comprenez. Tous ces peuples qui ont constitué le village d'Aome autour des villages Liberté et Luongo, comprenez. Nous vous dirigerons même de l'île de la Fédération Congo parce qu'il s'agit de la fin des concessions et ça c'est son état d'âme, incluant vos bébés. Tous ceux qui vont résister, nous vous buterons tous, nous vous prûlerons tous. Le ciel ne tombera pas parce que vous-même, vous l'avez dit, quand vous êtes venu exterminer les peuples Congo sur leur terre, vous avez dit qu'on les a tués, on les a massacrés, le ciel n'est jamais tombé. Et vous avez dit, vous-même dans vos propres vidéos, avec honte d'aimer vos militaires de mer, que quand on arrive sur les terres Congo, on fait venir les bergènes et on va tirer chou, chou, chou. Vous l'avez dit, vous êtes venu vous acclamer le goût du sang sur les terres Congo. Vous avez dit, il fallait transsonner les arbres fruitiers, emboisonner les eaux, comprenez, violer les mamans Congo, détruire la jeunesse Congo, harasser les femmes Congo, les enfants Congo, piller les ressources Congo et faire payer les Congo sur leur terre à travers une petite piste que vous avez mis un peu, quelques centimètres, enfin des millimètres un peu du butume que vous avez qui patouille, donc c'est clair. Et nous allons le faire avec vos supporters tous les décodernes qui vous soutiennent. Si le résiste, nous les buterons tous, le ciel ne tombera pas, comme Netanyahou est en train de le faire, comme Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, le faux juif, ceux-là qui ont volé la France aux Français de souche, on tient à le dire ici, Français de souche, on vous a volé la France aux Français de souche par les faux juifs, donc l'ennemi commun. Et nous savons que tous ces gens sont des Européens.